Musique Et bien salut tout le monde, salut à tous c'est Percy Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien On se retrouve pour un nouveau point Percy Ça fait très 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 longtemps Qu'on ne s'est pas retrouvé pour un petit point Percy Pour pouvoir discutoyer entre nous Pas mal de choses se sont déroulées Il y a eu déjà une nouvelle année qui s'est passée Donc il y a eu plein de nouveaux matériels, plein de nouvelles vidéos, plein de nouvelles séries Plein de nouveaux let's play Plein de trucs qui se sont passés entre le dernier point Percy Et celui-là, je ne vais pas tout retracer Je vais honnêtement parler que de cette année Des séries, des let's play qui ont commencé durant cette année Qui vont continuer, qui sont terminées, tout ça tout ça On va vraiment parler de tout durant ce point Percy On va refaire une refonte complète de tout ce qui s'est passé durant ce début d'année 2016 Alors déjà, je ne l'ai pas dit en vidéo face à face comme ça au point Percy Mais j'ai changé de micro qui est le Blue Yeti bien entendu Celui que vous voyez devant vous Voilà, c'est ça, c'est le Blue Yeti avec un petit antipop devant Qui est l'antipop de Blue Également Et juste à côté, on ne le voit pas Mais il y a le trépied, je n'ai pas trop envie de bouger la caméra J'ai quand même assez galéré à la mettre correctement Donc voilà, écoutez Un nouveau micro Bon, un nouveau, ça fait quand même 4 mois que je l'ai Bientôt 5 Donc je pense que vous avez dû remarquer la différence de qualité audio Je pense, j'espère en tout cas Donc voilà Donc également au niveau du matériel Nous avons un petit Avermedia Que j'ai acheté Le voilà Coucou, je suis là Pour la modique somme de 80€ je crois Donc qui est le plus bas prix de tous les Avermedia que nous avons Et qui est vachement génial Alors honnêtement Si vous avez un Si vous avez une Play Ou une Xbox Ou tout ce qui est HDMI Genre Wii ou tout ça Et que vous voulez enregistrer Ne vous cassez pas la tête à prendre des Avermedia Ou des boîtiers de capture Hyper chers Prenez celui-là Honnêtement Celui-là fait largement l'affaire Écoutez Avec celui-là Vous faites des vidéos en 1080p 30fps certes Mais de toute façon Youtube n'acceptez pas les 60fps Depuis N'accepte pas les 60fps Depuis très très longtemps Donc voilà J'ai envie de vous dire Donc voilà Il fait également 720p Par contre lui La 720p il l'a fait en 60fps Donc voilà Donc c'est tout pour ceci Également je vais changer de fond vert Puisque le fond vert que j'avais Est un fond vert normal J'ai pris un fond vert chroma key Donc un peu mieux Il y a la lumière à côté C'est un peu chiant Un fond vert chroma key Qui va me permettre de pouvoir Largement mieux faire des vidéos Également je vais voir pour des lampes Qui vont pouvoir aller directement Sur le fond vert Pour pouvoir enlever les ombres Pour pouvoir faire une meilleure incrustation Donc ça c'est plutôt pas trop mal Et puis Également bientôt De nouvelles vidéos sur console Je ne vous dirai pas quelle console Ce sera une console portable Vous verrez bien Ce sera très intéressant je pense Et qu'il y aura énormément Mais énormément De vidéos Sur cette petite plateforme Voilà Donc je regarde en même temps Toutes les informations que j'ai à dire Durant ces vidéos Il y a quand même pas mal de trucs Donc voilà Parce que voilà Les 5 mois C'est quand même pas mal de trucs Également Je suis allé au Geek Days Alors c'était quand ? C'était le samedi 23 J'y suis allé que le samedi Je n'avais pas la possibilité La possibilité d'aller le dimanche également J'y suis allé le samedi J'ai croisé énormément de personnes C'était énorme Honnêtement c'était génial J'ai bien aimé le Geek Days J'y retournerai l'année prochaine Ça c'est sûr J'ai pris énormément de photos Également Je reçois des messages Au Facebook C'est génial Je reçois énormément de commentaires également Puisque j'ai pris énormément de photos J'ai mis toutes les photos Sur ma page Facebook Dans la rubrique photo N'hésitez pas à aller voir Il y a énormément de photos De cosplay surtout Enfin surtout Mais pratiquement que ça Il y avait un stand également Retour vers le futur Où j'ai pu me déguiser En Marty McFly Et être avec des cosplayers De Doc et de Marty également Et d'un autre personnage Je ne sais plus le nom Je crois que c'était Comment il s'appelle ? Toujours le méchant Celui qui est toujours en embrouille Avec Marty Je ne sais plus son nom Bœuf Un truc de genre Donc voilà Il y avait aussi un homme déguisé en lui C'était plutôt sympa Donc voilà Il y avait pas mal de cosplay C'était vraiment génial J'ai adoré voir tous les cosplays Moi honnêtement J'adore J'adore ça Moi j'adore aller voir En fait ce que j'adore le plus C'est aller dans les salons Et prendre en photo Les gens qui sont en cosplay Parce que j'adore Voir les gens Quand ils sont en cosplay Je trouve ça génial Voilà Donc voilà Énormément de photos Sur la page Facebook Il y a deux vidéos également Une vidéo un peu vlog Alors c'est pas très bien fait Mais bon Voilà Merci Je suis pas très doué Pour ce genre de choses Et une vidéo Où je mets Tout La Le concours De cosplay Qui s'est passé Le 23 Alors par contre Deux choses A propos de cette vidéo La première J'étais pas bien placé Honnêtement J'avais La lumière De l'écran Qu'ils avaient mis Pour représenter Les personnages Pour qu'on sache De qui De qui il s'agit J'avais cette lumière De cet écran Qui allait directement Sur moi Et donc Il y avait énormément De passages Que je n'ai pas bien pu Filmer avec mon caméscope Puisqu'il faut que je vous le dise C'est un vieux caméscope Quand même Je sais même pas S'il fait de la 1080 En tout cas Je pense qu'il fait de la 720 Parce que j'ai déjà Plutôt pas trop mal Et Comme j'avais cette lumière Elle venait directement sur moi Et je ne pouvais pas Bien filmer les personnes Ce qui m'a énormément dérangé J'hésitais vraiment à le mettre Mais je me suis dit On va le mettre quand même Et Également J'ai reçu un commentaire D'une personne Qui m'a dit Qu'il y avait un bruit bizarre À partir de 30 minutes Si je me souviens bien Oui En effet Il y a un bruit bizarre Et je ne sais pas du tout Pourquoi il y a ce bruit Vu que Normalement Il n'aurait pas dû y être Donc voilà Je suis totalement désolé Je crois que ça dure Une trentaine de secondes Honnêtement Je suis très très désolé Pour ce petit désagrément Mais sinon C'était une journée Géniale L'année prochaine Je pense que Si j'y retourne Et normalement J'y retourne J'irai les deux jours Tout simplement J'irai les deux jours Comme ça Pour plus de vidéos Et plus de contenu Photo Voilà On va commencer Un petit peu A parler des vidéos Vu que Voilà On a quand même Parler pas mal De tout ce qu'il y avait autour On va commencer A parler des vidéos Donc au niveau Des let's play On a quelques-uns Qui se sont terminés Depuis le début de cette année On a quand même Un peu carburé Au niveau des let's play Oui je sais Ma coupe de cheveux Et what the fuck Mais tant mieux Si j'aime bien Donc On a quand même Fini pas mal de let's play On a fini Cube Qui était un jeu puzzle On a fini Game of Thrones Total Games Edition Qui était juste énorme Que j'ai carrément adoré Les derniers épisodes Je ne parlais pas Parce que j'étais tellement Dans le truc Que je ne parlais pas Après il y a Republic Remastered Qui lui Alors Pour une petite histoire De Republic Remastered Je suis ce jeu Depuis qu'il est sorti Sur Steam Alors je crois Qu'il a dû sortir Vers février 2015 Et d'ailleurs Merci à Pingouz Qui m'a fait connaître Ce jeu quand même Parce que je ne connaissais Absolument pas Du coup J'ai commencé à jouer Au début Je n'aimais pas trop Et en fait Il se trouve Que l'histoire Enfin On te pousse Tellement dans l'histoire Que tu es obligé D'adorer Le système de jeu Qui est déjà énorme Mais en plus Histoire Qui est énorme En plus Alors Honnêtement Ce jeu est une perle D'ailleurs Très intéressant Que mon ordi Puisse le faire tourner Vu que Avant j'avais testé De faire le let's play Avant que les deux derniers Épisodes sortent J'avais testé De faire le let's play Des trois premiers Je n'ai absolument pas réussi Mon ordinateur Commençait à gueuler Il faisait Oh qu'est-ce que tu fais T'arrêtes ça tout de suite Sinon je vais te casser la gueule Non il ne m'a pas dit ça Vous en faites pas Il ne me frappe pas C'est moi qui le frappe Non je déconne Donc Donc là c'est très étonnant Mon ordinateur fait tourner Plus de jeux qu'auparavant Et Par exemple Resident Evil Révélation Même avec quelques petits Microfibres Microfibres Micro J'ai oublié mon mot Microbug On va dire Avec quelques microbug J'arrive quand même A vous proposer en 720 Ce qui est plutôt Pas trop mal Resident Evil Révélation 2 Je ne sais pas encore Si j'arriverai à vous proposer En 720 Mais au moins j'essaierai Donc c'est plutôt pas trop mal Également On avait fini Outlast Alors là Je vous l'ai proposé En 1080p Je vous l'ai proposé En différents formats Donc en format Vidéo Normal Avec moi Avec ma voix Tout ça Avec ma tête Vu que je l'ai fait en full face cam Premier l'esprit full face cam Qui était juste énorme J'ai adoré Et du coup Je vous ai proposé aussi Une autre version En playthrough Donc Un petit peu d'explication S'il vous plaît En ce moment Ce que j'aime bien faire C'est pouvoir vous proposer Des vidéos De playthrough De mes let's play Alors je m'explique un petit peu C'est à dire que je fais le let's play Et ensuite Je vous propose le playthrough Donc sans ma voix Juste le jeu Qui durait un peu plus long Que mes épisodes de vidéos Vu que Normalement Mes épisodes de vidéos Sur PC Je dis bien sur PC Durent un total De 20-25 minutes Tandis que sur console Je l'ai fait durer Un beaucoup plus longtemps A peu près une heure Donc voilà Je ne sais pas pourquoi J'avais décidé De faire ce format Donc voilà Donc du coup Pour tout ce qui est console Une heure Tout ce qui est PC 20-25 minutes Par la suite Du coup On avait fini Outlast Qui était un très bon jeu Énormément bugué Sur Play D'ailleurs Je ne sais pas pourquoi J'avais testé sur PC avant Qui n'avait presque aucun bug Et sur Play 4 Énormément bugué Très étonnant d'ailleurs Mais bon C'était un très bon jeu Quand même Première fois où je le finissais Première fois où j'allais aussi loin Déjà dans le jeu Donc c'était assez incroyable Donc voilà Pour les let's play Qui sont terminés On va passer maintenant Au let's play Qui ont commencé en 2015 Et que j'espère pouvoir terminer en 2016 Donc on a Minecraft Story Mode Minecraft Story Mode D'ailleurs que j'ai un problème Sur le jeu Vu que En fait ce qui se passe C'est que J'ai eu un Enfin pour pouvoir faire fonctionner La VRMedia J'ai dû formater mon disque dur Vu que j'avais un fichier Qui ne voulait pas faire fonctionner Le logiciel Du coup j'ai formaté le truc Mais je n'ai pas pris mes sauvegardes Pensant qu'avec le cloud C'était sur le cloud Mais le problème C'est que Toutes les sauvegardes Ne sont pas sur le cloud Et les sauvegardes De Minecraft Story Mode Ne sont pas sur le cloud Du coup je dois recommencer Totalement le jeu Ou alors je recommence Le jeu à partir de l'épisode 5 Mais Je fais en sorte Que tous les Tous les choix importants Aux précédents Soit totalement aléatoires Chose que je ne veux pas Je veux quand même Garder un petit peu mon histoire Ma propre histoire Je veux quand même Essayer de De faire en sorte Que ça suit ce que je veux Vu que J'essaye de faire en fonction De mon propre choix Comme si c'était moi Qui devais faire Chose que je pense Tout le monde fait Même si des fois Les gens font l'inverse De ce qu'ils veulent Donc voilà J'essaierai de vous proposer Minecraft Story Mode D'épisode 5 Et le plus rapidement possible Il faut juste que je refasse Les 4 premiers épisodes En entier Sachant que Si je me souviens bien Les 3 derniers épisodes Ne sont pas super longs Le premier est assez long Et les autres Ne sont pas très très longs Ils doivent durer Une cinquantaine de minutes Egalement J'ai le DLC Pour les 3 autres épisodes De Minecraft Story Mode Que je vous proposerai également Egalement L'esprit qui a commencé On a Botanicula Et Randals Bondi Botanicula Je compte le terminer Dans pas longtemps J'espère Par contre Randals Bondi Je ne sais pas si je le ferai maintenant Vu que je n'ai pas trop envie De jouer à ce jeu Pour le moment Il y a des passages Comme ça Où on a envie de jouer à un jeu D'autres passages On n'a plus envie de jouer au jeu Moi Je suis le genre de personne Qui joue à un jeu Mais pas trop Pour éviter De ne plus vouloir Aller jouer par la suite Pour éviter d'abuser Comme j'ai eu fait Avec Minecraft Par exemple À un moment J'ai joué Très très souvent à Minecraft J'ai été un petit peu dégoûté De Minecraft J'ai arrêté un petit peu Et avec les mises à jour Et tout ça J'y suis retourné Et au final Maintenant vous avez Très souvent du Minecraft J'en reviendrai par la suite Également Donc voilà Les let's play Qu'ils ont commencé Alors où je vous parle Normalement ce let's play A commencer Nous parlons bien entendu De South Park Stick of Truth Qui est le premier RPG Que je fais sur ma chaîne Solo Si je me souviens bien Puisque Vous le savez très bien Je suis quelqu'un Qui déteste les RPG Mais Cela change Pourquoi ? Parce qu'il se trouve Qu'avec ce jeu South Park J'allais dire Minecraft Avec le jeu South Park Stick of Truth J'aime bien maintenant Les RPG Ça dépend lesquels Ça dépend Le style de jeu également Parce qu'il y avait quand même Différents styles de jeu RPG Et il se trouve que du coup Mais South Park Stick of Truth J'aime bien Même J'adore Parce qu'en ce moment Je suis énormément Dans South Park Je suis en train de regarder Toutes les saisons Pour vous dire Donc voilà Je suis très South Park En ce moment Il y a vraiment la lumière Qui casse les couilles C'est pas grave Donc voilà Énormément Énormément bien Du coup Ce que j'ai fait C'est que j'ai voulu tester Final Fantasy Vu que j'ai quand même La plupart des Final Fantasy Ouais je crois Que j'ai à peu près La totalité des Final Fantasy Qu'il y a sur Steam Donc normalement Tout devrait passer Sur la chaîne A un moment Ne vous en faites pas Je compte faire Les Final Fantasy Sur la chaîne Ce qui est assez étonnant Vu qu'avant Il y a quand même On va dire 2-3 mois J'étais complètement contre Même avant les vacances D'avril J'étais complètement contre Les RPG J'ai commencé South Park Et là C'est bon Les RPG Pour le moment J'aime bien Il y a juste Un jeu Pour le moment Que je n'aime pas trop Que je ne sais pas Encore Quand il y aura la suite Vu qu'il n'y a que Mour dans le lot Qui gêne C'est Borderlands Borderlands Pourquoi ? Pourquoi cette série N'a pas continué Il y a eu 2 épisodes Il y a un 3ème Qu'on a encore Dans les stocks Qu'on doit mettre Pourquoi Borderlands N'est pas arrivé Sur la chaîne Tout simplement Parce que Ils te mettent des mobs T'es level 2 Ils te mettent des mobs Level 10 Voilà ça m'a saoulé Vous me comprenez Un petit peu Je pense Donc voilà Ça m'a saoulé Et puis voilà Tout simplement Mais un jour Peut-être Arrivera la suite On ne sait pas On ne sait plus On ne sait rien Voilà je fais de la poésie Maintenant Également Resident Evil Resident Evil Révélation Donc normalement Il y a 5 épisodes Qui sont sortis A l'heure actuelle Normalement Puisque je pense Que cette vidéo Je vous la mettra jeudi Je vous la mettrai Oulala Percy ne parle pas Terrain bien La France Vu que là Nous sommes le 27 Je pense Vous la mettre le 28 Donc voilà Donc Resident Evil Révélation Qui est un très très bon jeu J'ai bien aimé Pour le moment C'est plutôt Très cool même J'apprécie beaucoup Vous savez que Resident Evil C'est une vieille histoire d'amour Mon but principal Est de vous mettre Tous les Resident Evil Sur cette chaîne Pour le moment J'arrive quand même A pas mal réussir Il y a quand même Énormément De let's play De Resident Evil Sur la chaîne Nous avons Resident Evil 0 Resident Evil 4 Resident Evil 1 Resident Evil 6 Resident Evil 5 Resident Evil Révélation On a quand même 6 Resident Evil Qui est plutôt pas trop mal Normalement L'année prochaine Nous avons Resident Evil 2 Qui devrait sortir En HD Donc je vous le proposerai Bien entendu Et l'année d'après Si on suit la logique des choses On devrait avoir Resident Evil 3 Et là On aura fini Quand même Pas mal de Resident Evil Sachant que normalement Il y a Resident Evil 7 Qui devrait sortir Dans pas longtemps Ou dans pas longtemps Qui est dans les bacs Donc voilà D'ailleurs également Umbrella Corpse Qui va sortir Je pense énormément A l'acheter Pour pouvoir vous proposer Des vidéos dessus Mais j'hésite un petit peu Parce que voilà Également Resident Evil Opération Raccoon CC Que j'ai Mais que je n'arrive pas A faire fonctionner Sur mon ordinateur Je ne sais pas pourquoi Mais bon c'est comme ça On n'y peut rien Donc voilà Pas mal de vidéos En perspective Sur Resident Evil Également Uncharted Alors Uncharted Très bon jeu J'ai préféré Le premier jeu Au deuxième Je ne sais pas pourquoi Peut-être l'histoire Peut-être le gameplay Non le gameplay est le même Plus l'histoire Alors Préféré le deuxième Au premier Très très beau Honnêtement Uncharted Très très beau jeu J'apprécie énormément Je ne dis pas que le deuxième Est mauvais Je dis que j'ai quand même Préféré le premier Mais le 3 Devrait être pas trop mal Alors j'avais dit Que j'allais vous le proposer Les 3 à la suite Malheureusement Ce ne sera pas le cas Vu que Comme je vous l'avais dit Au début de ce let's play C'était mon cousin Qui m'avait prêté le jeu Et je lui ai rendu Normalement Il devrait me le reprêter Plus tard Je ne sais pas quand Mais Voilà Il devrait me le reprêter Un de ces 4 Et dès qu'il me le reprête Je vous propose le let's play Donc voilà Quels let's play Arriveront sur la chaîne Durant l'année Et qui sont prévus A l'heure actuelle Déjà nous avons Until Dawn Until Dawn C'est sûr Qu'il sera proposé Juste après L'un des deux let's play Qui sont en cours Sûr et certain En full face cam D'ailleurs Parce que j'avais envie Déjà de 1 Et parce que ce jeu Me tente énormément J'ai la PS4 Juste à côté de moi Et je me dis Il faut absolument Que je le fasse C'est l'un des jeux Incontournables De cette PS4 Voilà Également Resident Evil Révélation 2 Que je vous ferai Nous avons Final Fantasy Également A peu près Tous les Final Fantasy Sont prévus The Wolf Among Us Qui est prévu Également Qui a l'air d'être Un jeu très sympathique Never Alone Qui a l'air d'être Un jeu très sympathique Également Qui est un petit peu En l'ambiance Comment il s'appelle Comment il s'appelle Déjà le jeu Avec Avec la petite fille En 2D Créé par Ubisoft Je ne sais plus Je ne sais plus du tout Le jeu Chasing Light Non pas Chasing Light Un jeu qui a été créé Par Ubisoft récemment Si c'est peut-être Chasing Light Un truc du genre Je ne sais plus du tout Donc voilà Qui est un petit peu Dans la même ambiance Si je me souviens bien Donc voilà Tout simplement Pardon Excusez-moi On a également Tomawa The Lone Tomawa The Lone Qui est un très bon jeu Ah oui Shield of Light Voilà C'est bon J'ai retrouvé le nom Shield of Light Enfin j'ai retrouvé le nom Sur Steam Bien entendu Pas dans ma tête Parce que je ne m'en souvonnais Absolument plus Donc Shield of Light Un petit peu du même style Tomawa The Lone Qui devrait arriver également Durant cette année Et Mirror's Age Qui devrait également Arriver durant l'année Ça fait quand même Pas mal de let's play Donc voilà Également plein de playthrough Donc le playthrough De Prince of Persia Devraient reprendre Bientôt Je devrais refaire Alors pas l'entité Normalement je dois encore Avoir les dernières vidéos Il y a juste le boss de fin Que je n'ai pas Vu qu'il faut que je le fasse Quand même Vu qu'en fait Avec la manette Je n'arrivais pas A sauter correctement Et du coup je mourrais A la dernière phase Du boss de fin Et je n'arrivais pas Du tout à le tuer Du coup J'avais Rashkit Et en plus J'avais un problème Avec mon ordinateur Qui m'avait lâché Et du coup voilà Donc pour le moment Pas encore réinstallé Je ne devrais pas Trop tarder A vous le proposer Je pense que même pas Fin juin Ça devrait être terminé Sachant que je pense Qu'il doit rester Qu'à 3 ou 4 épisodes Donc voilà Ne vous en faites pas Ça arrivera Donc voilà Mirror Z J'en ai parlé Au niveau des séries Très important Nous avons GameDevTicoon Qui avait commencé Qui a eu 2 épisodes Qui n'a pas continué Et bah écoutez Tout simplement En fait J'ai commencé à jouer J'ai un peu trop joué Et du coup maintenant Voilà Je laisse un peu de côté Comme je vous ai dit Pour éviter De De ne plus aimer le jeu Et d'être Jusque là Donc voilà Tout simplement American Truck Simulator On avait fait Commencer à faire Pas mal de vidéos Je n'ai pas continué Pourquoi ? Parce que Tout simplement Je n'ai pas l'idée D'y rejouer Pour le moment Surtout que j'avais perdu Mes sauvegardes Du coup J'y joue un petit peu De temps en temps Mais en hors ligne Quand je suis en internat Donc voilà Mais pour le moment Je ne joue pas trop Parce que je n'ai pas envie Tout simplement Également Bindig of Isaac Qui devrait reprendre Dans pas trop longtemps On était à un ou deux épisodes Par semaine La dernière fois Quand on avait commencé La série Et là On pense qu'on va pas tarder A reprendre La série Qui arrivera A un ou deux épisodes Par semaine également Au niveau du minecraft Au minecraft On avait pas mal de séries Qui avaient commencé On avait The Survivor Voilà Qui avaient commencé On a toujours pas continué Je sais Je sais Et je n'y peux rien Enfin si j'y peux Quelque chose C'est même ma faute Si on n'a pas continué Mais voilà Pour le moment Je n'ai pas trop envie De faire du The Survivor Sachant en plus Que entre guillemets Olympia a repris Un petit peu The Survivor Village Earth Pas de nouvelle saison Prévue pour le moment KTP On a énormément de problèmes On a énormément de problèmes Sur la map Je ne le cache pas On a problème de map Problème de spawn Problème d'end Surtout Qui est très chiant Qu'on n'arrive pas A comprendre pourquoi Mais bon C'est comme ça J'ai envie de vous dire Et donc voilà Gros problème au niveau de ça Du coup On pense Actuellement A changer la map Et du coup A faire une saison 2 D'Olympia Mais si ça doit arriver De toute façon Je ferai un épisode Spécial Où je finaliserai Ma grange Tout 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 Mais en créa Je pense Vu que ce sera le dernier épisode Je pense faire ça en créa Donc voilà Peut-être même un live Pour Parce qu'en ce moment Je fais pas mal de live Donc voilà Au niveau des Minecraft C'est fait Et du coup Maintenant mon nouveau jeu C'est quoi ça Mes écouteurs Ok Mon nouveau jeu du coup Que je vais appeler Most Wanted Tout simplement Ou peut-être The Mercenary Je ne sais pas encore Qui devrait arriver Dans pas trop longtemps Là Le jeu a été finalisé D'être créé Que j'ai finalisé De le créer La semaine dernière Et Pour le moment Je suis en train De prévoir Pour le tourner La semaine prochaine Ok Donc pour le moment Je suis en train De le prévoir De le tourner Pour la semaine prochaine Ce qui devrait Être possible J'espère J'espère C'est pas sûr J'essaie de recruter Des gens Pour pouvoir venir avec moi Pour pouvoir le faire Donc voilà Bon Bah je pense Qu'on a fait pas mal De choses On a dit pas mal De choses Ça fait combien de temps Qu'on est en train De parler Ça fait 24 minutes Déjà Ça passe vite Ça passe même très vite J'adore parler avec vous J'adore J'adore parler face Face to face J'adore Donc voilà Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Je pense qu'on a fait Je pense qu'on a fait le tour De tout ce que j'avais À dire Puis voilà Écoutez On va se laisser là Pour cet Énième point Persi Que je ne sais plus Combien on en est Je pense que ça doit être Le huitième Ou peut-être le septième Donc voilà Donc sur ce Moi je vous dis Portez-vous bien Et à bientôt Allez Tchou ce monde Sous-titrage ST' 501